Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Bonjour Cyril Lignac. Bonjour. On est heureux de vous retrouver. Alors ce matin, Guillaume, de la Roche-sur-Yon en Vendée, il n'est pas noble, c'est de la Roche-sur-Yon en Vendée, se confesse, depuis que je suis en couple, je n'ose plus faire de la purée en sachet. Quelle est votre recette qui va me permettre de séduire ma copine et lui faire croire que je suis un vrai cordon bleu ? On vous écoute, cher Cyril. Alors, c'est vrai qu'il y a une telle différence entre la purée en flocons et celle qu'on peut faire maison. Et pourtant, ce n'est pas grand-chose. Il suffit de s'armer d'un bon presse-purée, que l'on achète dans n'importe quel bon magasin de cuisine. Un tarif raisonnable. Un tarif raisonnable. Qui sert aussi pour faire des pulpes de tomates, qui peut servir à faire des purées de légumes, des purées de pommes de terre. Et finalement, ce petit ustensile, ce maigre investissement peut changer quand même la vie et le quotidien. Alors, déjà, pour faire une bonne purée de pommes de terre, il faut choisir la pomme de terre. Il faut des pommes de terre à chair ferme, assez fondantes, comme l'amandine, la rate, la binge, toutes ces pommes de terre. Après, mon astuce, c'est vraiment de les cuire avec la peau. Donc, on prend une grande casserole avec de l'eau, une grosse poignée de gros sel. On met les pommes de terre à cuire entières. Moins elles vont se gorger d'eau, meilleur on va avoir une purée. Alors après, il y a deux écoles. Ma mère faisait toujours la purée de pommes de terre qu'elle épluchait, elle coupait. Elle, elle disait, moi, au moins, une fois que j'ai dedans, je la presse, elle est un peu plus liquide et ça va très bien. Donc, il y a deux écoles. Moi, je ne force pas la main. Si on a le temps, on les cuit entières, mais il faut les éplucher. Alors qu'elles sont chaudes, ça brûle un peu. Ou sinon, on coupe tout et on met dans la casserole. Ensuite, une fois qu'on l'a bien cuite, on la passe au presse purée. On verse du lait et beaucoup, beaucoup, beaucoup de beurre ou moins de beurre. Mais c'est vrai que moi, j'ai une passion pour le beurre. Donc, une fois qu'on l'a bien monté, on y met du beurre. Quelle température le lait ? Alors, il faut toujours du lait chaud pour éviter que la pomme de terre, on appelle corde, c'est-à-dire qu'elle devienne élastique. Et alors, ma petite astuce pour épater, et que je fais d'ailleurs dans mon restaurant, c'est que je gratte une gousse de vanille et je mets de la vanille dans la pomme de terre. Alors, on dit toujours que la vanille, ça nous amène vers du sucre, parce que notre cerveau nous dit qui dit vanille dit crème anglaise. Mais on peut utiliser ça dans de la purée de pomme de terre. Dans la purée de céleri rave, je mets ou de la cannelle ou de la vanille. Et dans la purée de carottes, je mets du curcuma et aussi un petit peu de vanille. Et du coup, ça nous twiste un peu les légumes. Et ça donne des goûts quand même assez incroyables pour des choses très simples finalement. Bon, alors donc, il ne faut pas se priver de prendre un tout petit peu de temps, parce que tout ce que vous venez de me décrire, ça prend à peine 15 minutes. Oui, mais pas grand-chose en fait. Disons que ce qui est rigolo, c'est qu'il faut le passer au presse-purée, quoi. Est-ce que vous êtes inquiet, enfin, inquiet de voir que même sur la purée, aujourd'hui, on n'ose plus y aller, alors que c'est un produit merveilleux, familial, et qui fait plaisir en 15 minutes, vous venez de nous le rappeler ? Oui, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a ce choix de faire ou rapidement en flocon, ou en effet, de commencer à cuisiner. Bon, je comprends que dans la semaine, parfois, on n'a peut-être pas le temps en rentrant du travail, mais le week-end, vraiment, ça ne prend rien. Et je peux vous dire qu'avec pas beaucoup de pommes de terre, ça fait une grosse casserole. Et je rappelle, vous nous proposez aussi une purée de carottes au curcuma, on est d'accord ? Et une purée de céleri, rave à la cannelle, vous les avez citées rapidement. Et je vous ai donné toutes les recettes. On est bien d'accord, tout sera sur le site, c'est promis. Moi, je garde vos fiches pour ma collection personnelle, et on est heureux de vous retrouver dès demain matin, juste avant 9h sur RTL.